Et oui, on est au direct. Bon. Quel jour on est, je ne sais même pas du nom. Mardi, non ? Et oui, mardi 17 octobre déjà. Allez. Petit direct, je viens vous faire un bisou. Et puis après, je vais me doucher. Et normalement, j'ai chez mon garagiste. Alors. Attention, il y a une femme qui passe. Bon. Je ne sais pas. Un ours. Alors. Vous êtes déjà un. Oh, c'est bien. Avec deux pouces. Oh, c'est bien. C'est dingue, c'est des calèges quand même. Alors, on va y aller un petit peu. Ah oui, tiens. Salut, madame Françoise. Tiens, je viens de revoir une vidéo qu'il y a un an sur Alexandre Juvin Brunet. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Je crois que je regarde un peu où il en est. Je sais qu'il a recommencé le Tour de France pour monter ses organisations. Je ne sais plus pas du tout où il en est. A part ça, vous avez vu, donc, Rainer. Rainer Fulmich. Rainer Fulmich est donc mise en prison. Ce qui est passé, il paraît normal. C'est pour ça que je fais un peu un parallèle, si vous voulez, entre Rainer Fulmich et le hasard. Vu que je retombe sur cette vidéo d'Alexandre Juvin Brunet, c'est que quand vous arrivez à un certain niveau, si vous voulez, d'emmerdement en direction des gouvernements, du moins de ceux qui dirigent nos gouvernements, à qui je parle, soit c'est le coup de parapluie bulgare, ou c'est l'internement en psychiatrie, ou c'est simplement la prison. Ça peut changer aussi en AVC, soudain. Ça arrive. Ça, les démocraties, ce n'est pas tout clean. À Haute Système, c'est bien toi, fusillade à Bruxelles. Oui, j'ai vu, deux Suédois qui ont été tués. Par rapport à ce qui se passe à Gaza, c'est triste. C'est toujours triste, la mort d'un être humain est toujours regrettable. Mais bon, qui est-ce qui disait, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps ? J'ai vu ça sur un commentaire. Ah oui, concernant ce professeur à Arras, qui, tristement, on va dire qu'il a été assassiné, c'est dégueulasse, bien sûr. Bien sûr, c'est dégueulasse. Mais qui disait, mais c'est extraordinaire, enfin extraordinaire, c'est incroyable plutôt, de voir tous ces officiels, préfets, ministres, qui viennent là, faire la minute de silence devant les enfants dans cette école, parce que c'est horrible, ce qui vient d'arriver, bien évidemment, et que finalement, dans la même semaine, plus de 600 enfants palestiniens sont morts sous les bombes. Vous voyez ? Un adulte pas responsable, je veux dire, c'est très triste, en face 600. De la même façon que 15 000, pendant 8 ans, 15 000 êtres humains dans le Donbass sont massacrés sous les bombes du gouvernement de leur pays. C'est pas un étranger qui aime les bombarder, c'est leur gouvernement qui est massacré. Mais ça, on oublie. La mémoire sélective m'insupporte. Alors, qui j'ai pas vu ? Emmanuel. Bonjour à vous, cher Emmanuel. Françoise, salut à toi. Hello, everybody. Hélène, salut. C'est qu'Hélène, il a fallu que je relise au moins trois fois ton message d'hier en me demandant si ça m'était adressé ou pas, tu vois. Alors, Jocelyne. Hello, Jocelyne. Bonjour à vous. Ma petite Leïla. Leïla, t'es pas au boulot, toi ? Qu'est-ce que ce bordel ? 8 heures du matin, t'es encore là ? Tu commences à 9 heures. Oui, enfin, voilà. Donc, moi, je suis assez effaré des dysfonctionnements de nos sociétés, mais surtout des dysfonctionnements de certains cerveaux. C'est incroyable. Tu vois, je savais que tu commences à 9 heures. Non, non, le dysfonctionnement de certains cerveaux, je me dis, mais ils se cachent des réalités, ils ne veulent pas savoir. Ils le savent, forcément. Mais ils ne veulent pas savoir. Voilà. Les pleurs sélectifs, je dirais. Pleurs sélectifs. Oh, il est mort, il est mort. Oui, c'est terrible qu'ils soient morts. Derrière, regarde, il y en a un million qui sont morts. Ah bon ? Ah, je n'avais pas vu. Mais lui, oh ! Vous savez, comme les pleureuses, dans certains pays, ils payaient les pleureuses aux enterrements. Voilà ! Il est mort ! Qui c'était ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pleure. Ça me fait du bien, en fait. En plus, je suis payé, donc ça vaut le coup. Alors là, je parlais plutôt des journalistes, d'ailleurs. Vous avez vu que BHL, il a voulu faire le bout en Israël. Les militaires israéliens lui ont dit, là, casse-toi. Tu n'as rien à foutre, là. Tire-toi, tire-toi. On n'a pas le temps. Ah, il a dû en prendre un coup pour son égo, le pauvre garçon. Oh, le triste. T'es encore en lit, toi ? Ah, ben, c'est les mots. Mais tu as raison. C'est la notification qui va faire les yeux. Tu vas dire, ah, je veux des abonnés, parce que merde, il me réveille maintenant à la place de mon rêve, c'est Pérou qui vient me réveiller. Non, c'est pas bon. Pas possible. Tu vois, il y en a qui se plaignent parce qu'ils ne reçoivent pas une notification, ce qui est souvent le bon cas. Il ne faut que ce soit pas. Et puis là, ben, toi, c'est l'inverse, tu vois. C'est la notification qui est dans la vie. Ah oui, le monde est étrange. Il y avait une chanson, là. Le monde est fou, 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 savez-vous ? C'est tout à fait ça. Dur de te lever aujourd'hui ? Ah oui ? Je ne te lève pas. Nul n'est tenu à rien. Tu te fais pour tes paules. Comme on dit. Dans l'armée. Ouais, donc, ouais, je vais aller voir un petit peu où il y en a, là, Justin. Il y en a un dont on ne parle plus non plus, qui est sorti apparemment, bon, avant son procès. Mais c'est Rémi Daillet. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Il faudrait que je demande à Maître Rechia, qui est à son avocate, je crois. Oui, donc, vous voyez que même Rainer Fulmich, qui est pourtant un avocat à l'international, qui a monté un groupe de plus de 130 avocats internationaux, quand même. Eh bien, même lui, vous voyez, il s'est fait embarquer comme Stan Mayo en Venezuela. Ils n'ont pas de limite, de toute façon. Ils sont installés au niveau mondial. Donc, si demain, ils le décidaient, je ne pense pas, parce que je ne suis vraiment pas un risque pour eux. Mais en Bulgarie, ils viennent, ils m'attrapent, et puis voilà. Et encore, s'ils ne font que m'attraper pour m'enfrister, ce n'est pas grave, tu vois. Sinon, ils me mettent une balle, tu vois. Merde de dire, ferme ta gueule, puis hop, une bastos. C'est fini, c'est moi. Alors, Rézérak. Pourquoi tu as marqué ? Mariel. Oui, le noir. La noire, oui, je sais. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bon. D'ailleurs, je ne sais plus de nouvelles de lui non plus. De toute façon, lui, il est parti pour quelques années de prison quand même. Enfin, il vise bien, quoi. Parce que lui, il mettait une bastos dans la tête, comme ça, du premier coup, c'est... En Calédonie, les routiers ont bloqué les livraisons d'essence sous pompe. Ça recommence, ah oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, ce genre d'action, c'est ridicule, si tu regardais bien. Parce qu'ils pénalisent qui ? Oui, Martial, tout à fait. Ils pénalisent qui ? Ils pénalisent le peuple. Ils ont du pouvoir, ils s'en foutent. Ils ont leur zing, ils ont leur machin. Ils s'en foutent. C'est mal ciblé. C'est des actions qui sont très mal ciblées. C'est comme à l'époque de Gilets jaunes. Certains Gilets jaunes qui voulaient absolument bloquer les circulations. J'étais totalement opposé à ça. Attendez, si vous faites chier les gens qui, a priori, auraient plutôt tendance à soutenir le mouvement, si vous les faites chier, les empêcher d'aller au boulot parce qu'ils ont un rendez-vous impératif, ils auraient été bloqués, etc. De toute façon, tout d'un coup, d'un soutien, vous en faites un ennemi. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est à se demander justement si derrière, il n'y a pas des ordres de là-haut. Pour dire, faites bien chier les Français, comme ça, ils vont bien vous cracher à la gueule et ils recommenceront à voter pour moi. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Oui, c'est dérisoire. Oui, Martial Lanoir. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec Martial. On n'a pas toujours été d'accord tous les deux parce qu'il a toujours été beaucoup plus radical que moi. Mais Martial avec son truc dans les rues. C'était un engagement très fort. Ces gens-là, je les appelle des kamikazes. Ce sont des kamikazes. Ils vont monter des opérations. Comme Juvin. Ils montent des opérations où s'ils réfléchissent un peu en soi peu, ils doivent comprendre que de toute façon, ils vont se casser la gueule. Donc, je ne sais pas. Oui, la hyène, j'ai vu ça sur l'intervention en Israël, alors qu'elle n'a aucun mandat pour parler au nom de l'Europe. Il faudra leur exploser la tête. J'ose pas le dire, mais je le pense. Je suis bien d'accord avec toi, Françoise, mais le problème, c'est que moi, ici, je ne peux pas le dire. Si je le dis, je ne t'explique pas. Déjà que je suis placé sous microscope électronique à balayage, pour savoir ce que je dis, ce que je fais, etc. Si je rentre dans ce genre de discours, je ne t'explique pas. Moi, je suis mort. Il se fait chier, le pouvoir. Il se fait chier. Ah, il faisait chier. Voilà, voyons. Alors. Nous, on peut. Pourquoi ? Hier, à Bruxelles, il y a un fou qui a tué deux Suédois. Oui, j'ai vu. Soit-disant terroriste. Ah oui ? C'est bien, tout ça. C'est très, très bien, tout ça. Ça détourne le regard des bonnes gens. Les bons clients d'Anuna, les bons clients de TF1, de LCI, de Yvane 4. Tous ces bons moutons. Eh oui. Tous ces bons moutons qui sont croisés bien souvent, poissons rouges. Qui oublient vite. Qui oublient vite. Qui s'offusquent très, très vite. Qui s'offusquent très, très vite. Oh, c'est lamentable. Allez, tiens, je peux envoyer le tir. Puis le lendemain, ils ont oublié. Voilà. C'est incroyable, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils bouffent. Je ne sais pas ce qu'on leur a donné, ces gens-là. Pour qu'ils aient aussi peu de mémoire et surtout aussi peu d'analyse. Ah oui, non, Françoise, moi, je n'ai pas le droit. C'est Gaucho qui nous empêche de faire le ménage. Il nous empêche, il nous empêche. Qu'est-ce qui nous empêche ? Le pouvoir politique, la justice, la police, notre propre morale, la moralité, je dirais. Et puis, peut-être aussi les moyens. Il faudra peut-être s'y réfléchir. C'est bien beau de vouloir faire des choses. Mais il faut des moyens. Si on ne se donne pas les moyens, on ne fera rien. Les révolutions à l'économie, ça ne marche pas. Alors, Miss Joël, salut à vous. Réveillé pour l'école de ma petite fille de 3 ans, mon fils au boulot. Il fait des permanences de nuit. Il travaille dans les nuisibles. Il tue, d'ailleurs, qu'il chasse les cafards de nuit. Pour les surmulots. Tu parles des OQTF. Oui, il y a un grand débat, les OQTF. Les OQTF, les fichiers S. Qui osent critiquer le pays France. Qui veulent imposer des fois même leur propre religion. Et je ne fais pas de fixation sur une certaine religion. Mais surtout, quand tu viens chez moi, tu n'imposes pas ta politique. Et si ma politique et ma gestion intérieure dans ma maison ne te plaît pas, tu sais ce que tu fais. Tu prends tes piquettes et t'es là, tu te casses. Eh bien, j'ai toujours dit, la France, c'est notre maison à nous. Voilà. Celui qui n'est pas bien ou qui fout le bordel, c'est coup de pied au cul. Il est retour à l'envrir. Eh bien, l'imamek, salut, Matina. Eh bien, moi, il est 9h. Moi, je le verrai quelqu'un. Toutes les chaînes de TV sont enchaînées. Oui, bien sûr. Même patron, même information. On appelle ça quasiment la propagande. Oui, je vous préfère. Je vous préfère. Qui font le travail. Mais la France, d'ailleurs, encore une fois, décidément, je parle pour le temps de lui. Tu vas le voir, une vidéo de Aldo, justement, là-dessus, concernant ce fameux Tchétchène qui a tué ce professeur. Et qui nous explique quand même que c'est toute la famille qui est radicalisée. Le père, la mère, le fils, les uns de sainte-esprit. Enfin, ils n'ont pas de sainte-esprit. Mais le père radicalisé avait déjà été au QTF et renvoyé chez lui. Un an après, on lui a redemandé un visa. On lui a accepté le visa. Il est revenu en France. Voilà. Donc, je vous garantis que vous ne ferez pas ça en Turquie ou en Bulgarie ou en Hongrie. Voilà. Si tu as été viré une fois. Ou aux États-Unis. Aux États-Unis. Va pisser sur la voiture d'un flic si tu es étranger. Tu es banni à tout jamais des États-Unis. Tu es fiché. Tu ne rentres pas. Alors, pourquoi en France, ça marche ? Parce qu'il y a une volonté de déstabiliser, évidemment. Et qui est-ce qui a cette volonté-là ? C'est ceux qui nous gouvernent. Et dans ceux qui nous gouvernent, je considère aussi que les gens qui se disent d'opposition au gouvernement font partie du gouvernement, font partie de ces gens qui nous mènent au chaos et à la mort, finalement, de notre pays. Voilà. Il faut le redire à chaque fois. De toute façon, pour moi, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il faut tous les virer, tous les condamner. Ce sont tous des traîtres. J'adorerais un site de bricolage avec un fond de vidéo gratuite. C'est quoi un fond de vidéo gratuite ? Et donc, la possibilité de consultation avec un MacGyver. Oui, je sais, tu m'en as parlé, François. Placo, salut à toi. Aux jeunes, as-tu déjà là ? Comme à chaque fois, c'est pareil que des manipulations. D'ailleurs, ces attentats, bien sûr. Bien sûr. À partir du moment où, de toute façon, tu gardes dans ton territoire des gens dont tu sais pertinemment qu'ils rêvent de charia, par exemple. Moi, j'avais dit, il y a longtemps, très, très longtemps, j'avais dit, quand on entend des gamins, mais souvent, c'est des gamins, ils ne sont pas finis, quoi, qui veulent à l'instauration en France de la charia, moi, j'avais dit, OK, OK, on va vous signer, on va vous faire signer un contrat par lequel vous décidez, d'accord, non pas de ne pas donner votre corps à la science après votre mort, mais vous allez signer un contrat par lequel vous demandez, en cas de problème, quel que soit ce problème, d'être juché par un tribunal de la charia. Et attention, la charia, tout est entière. Tu as volé, on te coupe la main. Tu vois ? Tu recommences, on te coupe un pied. Moi, je pense que dans ces cas-là, si vous voulez, ils vont vachement bien réfléchir, ces gens à dire, ah, finalement, la charia, non, peut-être pas quand même. Parce que bien souvent, c'est les chelous qui le demandent. Ah là là. Tu répètes exprès. Oh, tu sais, François, je suis un garçon qui capte très vite les informations et qui les préserve pour prendre le temps d'y réfléchir. Tu remarques que j'ai mis un tour. Ah bah oui, il y a un moment, non, Jocelyne, ça fait au moins une semaine qu'il doit être là. Ouais, ouais, c'est une, c'est une eau, comment ça s'appelle déjà ? J'ai un trou. Comment on appelle ça, déjà ? Une eau forte, voilà. Signé. Attention, on ne rigole pas, là. Je ne me souviens pas par qui, d'ailleurs. Pas par moi, déjà, ça, c'est sûr. Non, tiens, aujourd'hui, si j'ai... Non, aujourd'hui, j'ai des trucs à faire. Il faut que je vide le garage. Quand j'ai vidé le garage, il faut que j'aille en ville, que j'aille voir ce garagiste qui me fasse un devis. Hier, je suis allé voir un peu sur des sites locaux, là, au LX, etc., le prix d'un kit embrayage. Kit embrayage, c'est entre... En leva, c'est entre 300 et 500 leva. Pourquoi tant de différences de prix ? D'ailleurs, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Est-ce qu'il y a des embrayages renforcés, d'autres moins renforcés ? Je ne sais pas. Voilà. Bon, après, en main d'œuvre, il y a quoi ? Il y a... Ça dépend du mec qui bosse, mais il y a 4-5 heures de boulot, quoi. Ce n'est pas énorme. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes en train de boire votre café ? Ou c'est le chat qui est figé ? Tiens, c'est marrant. Ah, pourquoi je suis à Topchat ? Il me met tout le temps à Topchat. Non, moi, je veux direct. Je veux direct dans la bûche. Ben voilà, donc, je voulais vous faire un petit coucou parce qu'hier soir, je n'ai pas eu trop le courage. J'ai fait deux vidéos hier. Alors, tiens, si. Alors, parce que je tiens à remercier tout à fait officiellement, et que ce soit gravé dans le marbre, je tiens à remercier cette amie, cette amie qui m'a informé, grâce à son homme d'ailleurs, de l'arrestation de Rainer Fulmich. Et je cite cette dame qui me traite de gros tout le temps, mais avec gros, avec une majuscule, notre petite chérie Hélène, ici présente. Garde à bout ! Salut, Homère. Voilà, c'est fait. Ben voilà. J'ai l'impression que je regrossis, non ? Pourtant, je n'ai pas pris de kilo. Je vais prendre ma douche, je vais aller me reposer, voir un petit peu. J'ai peut-être trouvé effectivement une autre raison à mes douleurs. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet et je trouve que ça correspond nettement plus à ce que j'ai vécu. Alors, attendez voir. Non, ce n'est pas ça. Ah, merde, je l'ai effacé. Ah non, c'est ça. Ils appellent ça... Névralgie pudendale. Névralgie pudendale sont habituellement en rapport avec une compression du nerf durant son trajet ou en différents tunnels à travers le bassin. Voilà. Quels sont les symptômes ? Douleur dans la région pelvienne, ce que je vous avais décrit, pouvant irradier soit vers les fesses, vers les cuisses, vers le bas du dos ou vers les organes génitaux. Sensation de décharge électrique, de brûlure, c'est surtout des brûlures, ou de picotement dans la région pelvienne. Engourdissement ou faiblesse de la région pelvienne, etc. Voilà. Bon, je pense que ça correspond encore mieux, si vous voulez, que le... Enfin, ça impacte aussi le psoaste, de toute façon. Mais je pense que ça correspond mieux. Et d'ailleurs, il marque quand même quand est-ce que ça peut arriver. Il n'y a pas forcément quelque chose de particulier, un faux mouvement ou quoi que ce soit. Alors, par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont l'air de dire que hors d'une opération chirurgicale, on n'est jamais guéri de ça. Bon, on verra, Inch'Allah. Mais je vois, j'ai coupé de l'herbe, c'était quand, ce n'était pas hier, en plus, c'était avant-hier. Alors, bon, je sens le retour, si vous voulez, de cette douleur, mais à un niveau 2. Donc, que dalle. Mais je sens quand même que tout d'un coup, ça se réanime un peu. La nébralgie, c'est horrible. Il m'arrive d'en avoir. Il y a l'arrière du crâne. Ils en parlent aussi, d'ailleurs. Si tu vas voir justement sur le site, ouais, si tu vas voir sur le site, il parle aussi justement du fait que ça peut arriver aussi au niveau des cervicales. Voilà. Alors, j'ai lu qu'il se serait arrêté pour l'argent. Ah, mais tu me parles de Julien, d'Alexandre. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, il a été arrêté. Il a été mis en examen pour prise égale d'intérêt, pour création de monnaie. Pas trop, finalement. Ce n'est pas tellement ce qu'ils ont retenu. C'est toujours pareil. C'est quand même avec Flumich. Ils le poursuivent finalement, soi-disant, pour des tournements de fond. C'est tellement pratique. Mais il a été donc, il a fait pas mal de prison. Je ne sais plus, c'est pas huit mois ou un truc comme ça. Ils l'ont relâché avec bracelet électronique. Ils l'ont bloqué pendant un certain temps pour l'empêcher de recommencer à faire ses tours de France. Et là, apparemment, maintenant, ils l'ont... Alors, est-ce qu'il lui a enlevé le bracelet ou est-ce qu'il a un secteur plus large ? Et apparemment, il refait vraiment le tour de France. Donc, je ne sais pas, ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qu'il y a nom de Flumich ? Je bois du café, je n'ai pas de bière. Ah ben oui, effectivement, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu dis, Jocelyne ? Je n'ai pas compris. Nom de Flumich. Il parle de Rainer. Rainer, l'avocat international. Il y a bizarre cette histoire-là aussi. Le mec, il est au Mexique, sa femme et lui perdent leur passeport. Merde. On leur a volé le passeport. D'autre part, avocat international avec des contacts partout quand même. D'accord ? Personne ne l'a prévenu qu'il y avait deux mandats internationaux contrôlés. Bizarre, bizarre. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a des trucs, des fois, je ne comprends pas. Oui, mais c'est ça. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Nom de Flumich. Mais non, voilà, donc, il est tombé dans un gros piège, un gros, gros piège. Donc là, on va voir un petit peu. Je me suis abonné à la presse allemande parce que la presse française, walou, je n'en parle pas. Et même sur la toile, je ne sais pas si... Ah si, j'ai vu quelqu'un d'autre qui en a parlé. J'ai vu qu'il y a une autre chaîne qui en a parlé. Je ne sais pas qu'on met dessus après d'ailleurs, après avoir fait la mienne. Mais alors lui, il ne s'est pas embêté. Il a repris le texte du journal complètement et il l'a mis. Le texte que vous avez dû voir justement si vous avez suivi les liens que je vous ai mis. Il n'a plus de bracelet ? Ah ben je pense qu'il lui a enlevé son passeport. c'est tranquille. Ils l'ont élargi. Alors Gilbert, on n'a plus de nouvelles les turtle turtle trotter. Je ne sais pas parce que moi je les suis et oui, je n'ai pas réceptionné de lien les concernant. Mais les liens, ça marche tellement peu que tu te demandes pourquoi tu mets le lien parce que finalement, tu n'es pas prévenu. Je trouve même que ça marche de moins en moins. Hélène, je n'entends pas les applaudissements. Oh, tu as fini de te la péter la vieille. Ah mais j'ai sauté plein de vos commentaires les longs. Non, c'est les commentaires que j'ai sautés. Calme et moi. Ah ben oui, après le mot de Jocelyne sur mon tableau, je n'avais pas vu. Voilà, applaudissez Hélène chez vous à tes pieds, les mains. Je vais te faire couper les cheveux et la barbe. Ce n'est pas du luxe. Ah ouais. Baskov, salut. Je ne t'avais pas vu arriver toi. Ah, j'ai sauté tout un truc. J'ai vu qu'il se serait arrêté. Qu'il se serait fait arrêter, je pense. Pour l'argent récolté. Oui, oui, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il avait récolté de l'argent, mais ils l'ont arrêté parce qu'il aurait détourné de l'argent. Il n'a pas détourné de l'argent. Il a toujours dit qu'effectivement, sur ces fonds-là, ces fonds-là allaient lui servir à créer sa monnaie, c'est-à-dire les billets et les pièces. C'est un gros investissement. D'ailleurs, j'avais fait une analyse là-dessus en disant de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Et en plus, effectivement, quand il fait le tour de France avec son camping-car, regardez ce que moi, ça me coûte dès que je fais quelques kilomètres, etc. Donc, oui, forcément, le gasoil, ça coûte de l'argent. Je pense qu'il se nourrit aussi. Alors, est-ce qu'on peut considérer que... Enfin, il utilise peut-être que... Quand il loue des salles, il loue des salles, ça fait partie du système. Mais à partir du moment, de toute façon, et ça, c'est terrible, c'est vraiment spécifique à la France. Dès que tu parles de pognon, ça y est, t'es un escroc, ça y est, tu fais des trucs. C'est incroyable. C'est une des... Ah, j'ai horreur des Français à cause de ça. J'ai horreur de cette mentalité-là, je la supporte pas. Alors, qui j'avais pas vu en plus ? La névralgie, c'est terrible, ça j'avais vu. Voilà. Donc là, j'ai répondu sur Alexandre, monsieur Alexandre Jouling, Bruneg. Ah oui, non, il n'y a pas de plainte contre lui des gens qui ont mis de l'argent. Tout à fait. Maintenant, tu peux très bien avoir une plainte uniquement du... 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 du ministère public. Voilà, je cherchais le mot. En France, c'est complètement tabou, je veux dire. D'ailleurs, j'ai préparé une petite vidéo que j'ai pas mise hier parce que comme j'ai eu l'info sur Fulmich, elle a mis vidéo, elle est prête, elle est relativement courte d'ailleurs. Et je fais un peu le tour de ce que l'on pourrait appeler des cagnotteurs. et... Ouais, je pense que ça va en surprendre quelques-uns peut-être parce que je pense qu'ils n'ont pas réfléchi qu'il y a certains organismes aujourd'hui que l'on peut rentrer dans... dans la liste des cagnotteurs. Voilà. J'en ai marre de tous ces connards qui sont capables de rien et qui... qui montrent du doigt ceux qui essayent de faire des choses. Voilà, qui sont toujours en la critique, dans l'invexive, dans l'accusation. Alors, les Français sont jaloux quand ils voient quelqu'un réussir. Tout à fait, oui. Mais c'est ce que je dis justement dans cette vidéo. J'en parle relativement souvent, ça. En disant que moi, je ne suis pas... je ne suis pas un fan de la vie américaine, je ne suis pas un fan de l'histoire américaine, je ne suis pas un fan des gouvernements américains et des guerres américaines, mais je dois reconnaître une chose quand même aux Américains, entre autres. C'est quand même une certaine liberté de parole quand même et le fait que quelqu'un qui réussit, il le dit, il le montre parce qu'il est fier de lui. Voilà, en France, si tu réussis par ton travail, par tes idées, etc., que tu gagnes beaucoup de pognon, tu le caches. Il ne faut pas en parler. Voilà. C'est incroyable. Et ça, ça m'insupporte. Moi, quand j'ai eu du pognon, je dis j'ai du pognon, je gagne bien ma vie. Quand j'en ai plus, je le dis aussi. C'est tout. Pognard. Voilà. Arrêtons de vivre dans le mensonge, dans la dissimulation ou dans les faux semblants ou dans les faux profils ou de faire croire que tu es hyper diplômé, que tu as fait la guerre de ceci, la guerre de cela, que de s'inventer des vies. Parce que c'est ça au bout du coup. Il y a des gens qui s'inventent des vies. Tu ne parlais pas d'Alexandre, mais de Fulmich. Il faudra arrêter pour sa cagnotte. Ah, tu parlais de la cagnotte de Fulmich. Ah, d'accord. Ah oui, parce que l'île, c'est une cagnotte. L'autre, a priori, c'est un investissement. Mais ça, c'est autre chose. Il faudra arrêter oui, de toute façon. Et puis, en plus, tu dis qu'il n'a pas pris plus d'un million d'euros, Fulmich, tout simplement. Oui, je ne sais pas. Moi, je vous dirais que Fulmich, je ne l'ai jamais suivi. Pourquoi je ne l'ai jamais suivi ? Tout simplement parce que, bon, à ce niveau-là, si vous voulez, en quoi je peux aider ce genre de personnage ? Avocat à l'international, l'association Corona, j'allais dire Corona. Oui, c'est ça, en plus. Je ne parle pas de la bière, je suis en vert. Corona, ce n'est pas de la bière. Et voilà, donc, bon, ils ont lancé un certain nombre de procès contre un certain nombre d'établissements au niveau international, sachant pertinemment qu'en haut, ils font partie du système. Voilà, le tribunal pénal international, c'est une vaste rigolade, une vaste fiction. Voilà. Donc, au bout du compte, ils laissent mourir les dossiers tranquillement. Lorsque les gens réussissent, très triste le voir, c'est le douillet. bien la misère, c'est vraiment que nous ayons tous les moyens de vivre. Ben oui, Joël, bien sûr. Je vais faire quelque chose contre les cagnotteurs. Non, je vais simplement démontrer à certains que les cagnotteurs, toi, tu les appelles, les cagnotteurs, il y a différents types de cagnotteurs. Si c'est une cagnotte pour aller voir des canons, non, ça ne va pas. Si c'est une cagnotte pour effectivement faire des choses qui puissent servir à la collectivité, c'est bien. Sauf que les conditions à l'enrichissement ne sont pas dans le système d'exploitation capitaliste légitime. Sauf que les conditions de l'enrichissement ne sont pas dans le système d'exploitation capitaliste légitime. D'où vient le vent ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas le fond de ta phrase, finalement. Alors, les gens jaloux ont eux-mêmes du pognon. Oui, pas forcément, d'ailleurs. Ah oui, par contre, tu as raison, Joël, c'est que c'est souvent les moins friqués qui donnent. Ceux qui ont vraiment du... Comme je dis souvent, quand on me dit « Ouais, mais tu as vu, ces mecs qui ont plein de pognon, c'est les rapes, c'est les rapes, ils sont radins. » C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont riches. C'est pour ça que je ne serai jamais riche, d'ailleurs. Alors, Stéphane Vick, salut à toi pour réussir dans les affaires, pour faire du truc. Faut-il automatiquement faire partie de la confrérie des fers laturiels ? Il paraît qu'on pourra prendre le pouvoir comme l'a dit Hollande, il le faut. Et c'est vrai qu'au niveau du business, bien sûr que ça aide. J'ai des exemples en tête que je ne pourrais pas citer, mais puisqu'il y en a même qui font partie de ma famille et qui, à partir du moment où ils sont rentrés avec Latruel, et bien leurs entreprises se sont largement améliorées et comment dire, ont progressé. Voilà. Ils ont trouvé des marchés, des nouveaux marchés privatifs. Alors, c'était pour le premier sujet du pouvoir. Ah, elle est fière d'être riche. Moi, franchement, c'est pour ça que moi, quand on est anti-capitaliste, je trouve ça ridicule. Si on veut des pays où on avance, où on avance, dans l'amélioration, alors, malheureusement, idéalement, il faudrait que ce soit comme ça, mais malheureusement, c'est que ça ne l'est pas. Mais si tu veux faire progresser effectivement la recherche, par exemple, il faut booster les chercheurs. Alors, tel côté passionnel du boulot, ça, c'est vrai, bon, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi leur dire, garçon, si tu trouves ça, tu vas prendre de la monnaie. Si tu inventes un nouveau produit et que tu déposes, tu vas prendre de la monnaie. Voilà. Alors, après, on rentre dans un autre débat. est-ce que le capitalisme à l'infini et l'augmentation de la consommation, donc de la production, peut arriver à un moment à saturation et à dire, bon, maintenant, ça devient une capronnerie. Ça, c'est autre chose. Bonjour, Miss Caroline. « Notre membre de la mafia à trois points peut contribuer à de l'enrichissement personnel. » Oui, bien sûr, évidemment. Que ce soit les trois points ou autre chose, c'est le système de réseau. C'est le système de réseau. Alors, évidemment, les réseaux, effectivement, les plus connus, mais pas que, sont effectivement les frères latruels, comme on dit aussi, mais il y a d'autres réseaux que je ne peux pas citer ici. Des réseaux un peu plus de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va s'inspirer des personnes qui réussissent, bien sûr. Parfois, les tactiques, il n'y a pas à être jaloux, tout à fait. Exactement, je suis très content quand je vois que les gens réussissent. Il y a encore, sur TikTok, il y a encore un profil, une femme qui prend contact avec moi. Ah tiens, attendez, j'espère que ça ne va pas, ça risque de couper le live, c'est dommage. Attendez, je vais faire un essai, ça n'a pas coupé le live, non, alors voilà, je vais vous dire. Donc, c'est une dame qui s'appelle Béatrice et qui prend contact avec moi. Donc, bonjour, ça c'est le 16 octobre, j'ai jeté un coup d'œil vers votre profil et j'ai une proposition commerciale sur la façon dont vous pouvez gagner un revenu hebdomadaire constant. Puis-je vous donner une idée ? Je lui réponds, je vous en prie, faites donc, cher ami, sachant personnellement où elle irait. Savez-vous que vous pouvez gagner plus de 10 000 euros par semaine ? Ah merde, c'est fabuleux, je ne sais pas ce que je vais en foutre, 10 000 euros par semaine, mais ce n'est pas grave. Je suis un trader, alors bon, il a un profil femme, mais c'est un trader. Déjà, il s'est un peu cramé. Avez-vous entendu parler du trading sur le Forex ? Je lui réponds, vous allez sur mon TikTok, vous le trouverez. Je suis totalement opposé au détournement de l'esprit de la bourse et pas intéressé par l'argent mal acquis. Merci, je lui réponds. Elle, elle, oui, il me répond, le trading sur Forex est légal à 100% légitime et acceptable dans le monde entier. De plus, l'argent que vous avez investi est à 101% sûr, donc garantie, on va dire. Et là, je lui fais une réponse, elle n'a pas réagi après cette réponse-là et je pense que vous le comprendrez puisque je lui dis exactement, vous savez, rendre les tueries du Donbass et de Gaza semble aussi très légal. Voilà. Ça l'a bien calmé, la chérie. Elle a dû se dire, oh là là, ça, c'est un fol dingo. Non, mais ça me gonfle, tous ces gens en ce moment qui font des... Alors, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai trouvé, j'ai trouvé un système pour gagner énormément d'argent, mais comme je suis quelqu'un de vraiment très très humain, je veux le partager avec vous, d'accord ? Donc, je vous propose de venir à cette démonstration gratuite où je vais vous expliquer que si vous m'envoyez de l'argent, eh bien, je vais vous expliquer comment en gagner. Et il y a des connards pour marcher, il y a des connards qui disent, ah ouais, ah ben oui, il va m'expliquer comment je peux devenir millionnaire. Non, mais à ce niveau-là, si vous voulez, à mon avis, ceux qui sont capables de dire oui, c'est qu'ils ont tous eu la pic-pic, vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent à rien, qui sont prêts à croire n'importe quoi, et le fait de se dire, oh, finalement, piano temps, je vais gagner peut-être 10 000 euros par semaine, par semaine quand même, c'est dramatique. Là, tu te dis, mais il y a vraiment des gogos. Il y a vraiment des gogos, il y en a qui sont finis à la piste, c'est autre chose. Ah, je lui ai cloué le bec, là. Elle n'a pas insisté. Non, mais je ne supporte pas ça. Et encore, je dis bien, je ne suis pas anticapitaliste, voilà, voilà, voilà. mais il y a une certaine éthique à conserver. Bon, Dieu serie des hommes qui dépleurent les effets dont ils chérissent les causes. C'est exactement ça, Olivier. Alors, salut Véronique Parpaillon. Le capitalisme aujourd'hui, c'est le système des pantalons à une jambe. Oui, mais c'est ça. Le forex, c'est ça. Créer des problèmes en amont, et vend la solution en aval, exactement. Ah ouais, j'adore, j'adore les scotchers, ces gens, arrêtent de me prendre pour un con, quoi, voilà. Entre ça et les brouteurs africains qui viennent, oh, j'aimerais faire votre connaissance. Ah bon, alors, pourquoi vous vous adressez à moi ? Vous n'avez même pas pris le temps d'aller sur ma page. C'est-à-dire que là, vous vous adressez à moi, donc vous avez vu ma page. Donc, pourquoi vous n'êtes pas allé voir ? Je ne sais pas si c'est sur YouTube. Pourquoi tu n'as pas regardé deux, trois vidéos en disant c'est qui ce mec ? Il a 65 ballets, il est fauché. Je laisse tomber, je vais aller ailleurs, tu vois. Non, 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 non. On va te prêter 200, on t'a dit non, Homer Simpson, on ne te prêtera pas 200 000 euros. Voilà, c'est terrible. Et on n'achètera pas non plus les doses de vagues de pic-pic. C'est quoi ? Elle dit, non, c'est pas Walid, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah non, on rigole. Il y a plein de pubs pour nous faire croire que l'on veut avoir de l'argent facile. L'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Caroline, qu'est-ce que tu me dis ? Qui sont précisément les frères Latruel ? Tu te moques de nous, je pense. Je pense que tu te moques là. La délinquance financière, le vol et l'escroquerie sont pratiqués par quelle personne ? Tu sais, Caroline, la question que tu es en train de poser, si je réponds, si je réponds, ma chaîne, elle saute. Tu vois ? Réfléchis à ça. Ah oui, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai vu aussi quelques vidéos de gens qui t'expliquent qu'ils se sont fait bananer sur de la crypto. C'est bien fait pour ta gueule. Si tu pousses la porte d'un casino, tu vois ? Quand tu joues à la roulette, blackjack, machin, etc., tu achètes tes jetons, tu vas jouer, mais tu peux gagner. Il y en a qui gagnent. Mais il y en a beaucoup qui perdent. Parce que pour que certains gagnent à ce genre de transaction, il faut que d'autres aient perdu. Oui. L'argent magique, à part quand tu t'appelles Macron, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. il n'y a que les banquiers qui peuvent fabriquer de l'erreur magique. Salut Mimi. Étonnant que les services de police et de contrôle laissent ce type de délinquance exister et se développer. Y aura-t-il des complicités et des organisations dans le système ? Évidemment. 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 Salut Torre. Tu sais, si je suis, si je suis, alors on va prendre un exemple d'une loge, d'une loge quelle qu'elle soit. Demain, je vais lancer une loge. Demain, je vais lancer une loge. J'ai un petit peu de relationnel, etc. L'intérêt pour moi, si je veux être puissant et protégé, c'est d'intégrer dans cette loge bien des juges, des patrons, des flics. C'est à faire, il vaut mieux prendre les patrons. Tu prends le mec en bas, tu le prends aussi s'il a envie de venir, mais il pourra te servir quand même, mais on va chercher des patrons. Intègre des ministres, c'est tout ça. C'est ça, le fonds sauce capitaliste. Oui, non mais bon, d'où vient le vent, je connais tes principes, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les banquiers fabriquent, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, salut Julien, entendu à la radio ce matin, un tunisien avec obligation de quitter le téléphone qui a été arrêté samedi avec un couteau dans un bar de ma région en menaçant. Vous allez voir les Français. Tu me mets une bastos. Tu te fais chier. Pourquoi on perd du temps en détail comme ça ? On va voir, on va voir, tu regardes, pim, ah, on a vu, tu nous fais plus chier toi. Je peux te garantir qu'il y en a un paquet qui vont repartir en courant dans leur pays. Ils ne m'ont pas demandé leur reste. ce n'est pas rien, c'est une réalité financière. Oui, mais tu nous parles d'une économie actuelle qui est complètement pervertie. Quand je dis actuelle, on peut remonter à plusieurs siècles. L'alcoolisé, il a été remis en liberté quatre heures après. Ça, c'est la connerie. On va peut-être le retrouver dans une semaine à avoir égorgé Pierre-Paul-Jacques, un gamin. Il y a beaucoup de pubs pour gagner de l'argent en restant à la maison. j'ai fait une demande pour voir, la formation déjà coûte 3000 balles. Évidemment. Évidemment. Attends, imagine-toi, tu as trouvé le moyen de gagner tiens, 10 000 euros par mois en passant deux heures sur ton clavier par jour. Tu t'enrichis, tu te gaffes bien, tu t'achètes une belle maison, belle voiture, belle fringue, etc. Et puis, ton business, il marche. C'est vraiment un business qui marche. Tu vas aller faire des vidéos sur Internet, tu vas aller faire des conférences pour expliquer aux gens comment toi, tu as réussi. Non ? Pourquoi tu irais le faire ? Tu n'as pas besoin d'eux puisque tu gagnes ton argent différemment. Et les gens ne raisonnent pas que finalement, oui, ils gagnent de l'argent, mais en faisant des vidéos où ils vont raconter qu'ils ont trouvé la manière de gagner de l'argent et finalement, en mettant en esclavage économique tous les gogos qui viennent payer pour aller les écouter. Et moi, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ? Pragmatique, le Pérot. On ne va pas lui faire à l'envers. YouTube, les réseaux sont remplis de chaînes de Ponzi. Oui, bien sûr. Mais oui, on fait rêver les gens et puis comme ils sont au bout du goût du rouleau, ils ont envie, ils ont envie, ils ont besoin du rêve. Donc, ils vont suivre. Ils vont suivre. Et après, ils vont pleurer, évidemment. Après, ils vont pleurer. Je me suis fait avoir. J'ai perdu tout mon argent. Mais ils ne se posent pas la question est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils n'ont pas été vraiment des gros crétins ? Alors, je ne vais pas vous poser la question. C'est toujours la faute de l'autre. Oui, moi, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. J'en veux à personne. J'en veux à qui ? Si je devais en vouloir, je m'en fous. C'est à moi que je devrais en vouloir. Pas à ceux, à la limite, qui m'ont, excusez-moi le terme, mais qui m'ont baisé. Je vais être moins con, c'est tout. Faire moins confiance. Mais bon, on ne se refait pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Donnez-moi 200 000, je vous rends avec intérêt. Ça vaut le coup. Non, Homer, nous n'allons pas financer tes beuveries de bière. Alors, bonne journée en Bulgarie. t'es en Bulgarie, toi, BBC, c'est de vous. Caroline, voler aux uns et revendre aux autres, gagner de l'argent en volant les autres. gagner de l'argent en volant les autres. Oui, c'est du vol. tu mets un point d'interrogation, c'est parce que tu te poses la question. À partir du moment où tu voles les autres, où tu les trompes, c'est oui, tu rentres dans la catégorie, effectivement, condamnable, je dirais. Ah, tu parles de moi, parce que je me disais, tiens, oui, merci. Oui, je suis en Bulgarie. Apparemment, il fait beau, mais alors ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé sur mon téléphone, il y avait marqué moins 1. Alors qu'il faisait 3 degrés, apparemment. Donc, je ne sais pas. Je te prie, toi, tu as raison, et toi, là, c'est un bon business. Je te donne 200 000, mais voilà. En échange, tu me donnes 400. C'est un mauvais calcul. Méfie-toi, Homer. À mon avis, il essaie de te baiser sur ce coup-là. Et là, tu en as un qui dit, ah bon ? Ah, je n'avais pas compris. Ah, mais c'est rigolo. Ah, moi, j'ai eu de grosses dettes. Ah oui, moi aussi, oui. Mi-10 ans remboursé, oui, moi aussi. J'ai assumé, oui. Voilà, tu n'as accusé personne de mes conneries, exactement. Moi aussi, ça m'est arrivé. Au premier magasin, je veux dire, et je le dis, je veux dire, j'avais 20, c'est après l'armée, donc 21 ou 22 ans, je ne sais plus. C'est facile, j'étais de la 78-12, donc j'avais 20 ans au service, donc on va dire 21 ans, je vais monter mon magasin tout à fait. Ah, j'ai un an, pendant un an, j'ai, mais, c'est facile, c'est facile. Pourquoi je me suis cassé la gueule ? Les idées étaient bonnes, le magasin était beau, j'avais trouvé de bons fournisseurs de produits. Vraiment, c'était bien, ça démarre à bien. Oui, mais le problème, c'est que le soir, je prenais la caisse et j'allais au resto, j'allais bouffer au resto, j'allais inviter des copains, on allait faire la fête. Ça a duré un an. Au bout d'un an, je devais 200 000 francs. 200 000 francs. C'est ça, j'avais 20 ans, 200 000 francs. J'avais fait le truc, j'ai dit tiens, en un an, tu as bouffé 200 000 francs, c'est-à-dire, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du travail en intérim, plein de petits boulots comme ça. Et puis, il y avait les saisies sur mes revenus et puis, ça s'est, petit à petit, ça s'est résorbé mes dettes et puis, jusqu'au jour où ça a été terminé et puis, voilà, on tourne la page. J'ai payé. J'ai payé pour mes conneries. J'accuse personne. Non, c'est Honnête qui dit. Pas la même notion. Alors, dans le ciel hier soir, plein de chênes, température abaissée. Ah bah oui, tu m'étonnes. La pluie tombe alors que nous avons une très belle arrière-saison. c'est la sécheresse, question ruissellement. C'est la sécheresse, question ruissellement. Moi, j'ai des dettes, mais je suis joli, je les emmerde. Non, mais ça dépend à qui tu as des dettes. Si c'est au gouvernement, tu n'auras rien à foutre. Encausonnement massif des populations en nanotechnologie. Ça, c'est du business. Par contre, donne-moi les 500 000 avant. T'as raison, t'as raison. Je ne suis pas sûr qu'après, tu les aies. Alors, et voler des personnes avec les forces de l'ordre. Je ne comprends pas, Caroline, je ne comprends pas tes questions. Voler des personnes avec les forces de l'ordre, avec la collaboration, j'imagine, des forces de l'ordre et des responsables politiques se restent illégales. Évidemment, c'est illégal. À partir du moment où il y a du vol, de toute façon, c'est illégal. Alors, peut-être ceux qui ont des crédits ou dettes, si les banques s'écroulent, n'auront plus à rembourser. Pour suivre. Ah, le ruissellement de l'argent. Ah oui, ça, je ne comprenais pas. Je dois vous laisser. Je dois sortir mes chiens. Bisous, Jocelyne. Bonne journée. Bonne journée. Moi aussi, de toute façon, je ne vais pas tarder. Ça va, la 57 minutes. Il faut que je me prépare, que je me pomponne. et puis, que j'aille voir ce mécanicien. Ça me fait chier. J'ai pas envie. Autant, je ne vais même pas le faire encore aujourd'hui. On verra. J'ai appris un truc curieux au sujet de la prix Nobel qui a conçu les pic-pics. Elle était des services de renseignement hongrois. Ah ouais ? Oui, ça ne m'étonne pas. Elle a été recasée, c'est tout. Elle a été recasée. Et oui, elle est passée à l'ennemi. Bon, alors, il nous reste exactement top, deux minutes. Deux minutes. Alors, des mauvaises pratiques sont-elles utilisées régulièrement et aura-t-elles ? Caroline, je ne sais pas ce matin ce que tu as, mais là, je... C'est quoi ? Des mauvaises pratiques sont-elles utilisées régulièrement et aura-t-elles ? étaient utilisées régulièrement. Tu arrives de quelle planète, Caroline ? Pour poser des questions comme ça. Tu poses des questions où les réponses sont tellement évidentes qu'elles sont inutiles, je dirais, quasiment. Alors, dans certains pays de l'Est, à une certaine époque, les gens avaient peu le choix. Ben oui, ben oui, c'est clair. Allez, au boulot, bonne journée. Salut, Françoise. le seul prêt que j'ai eu dans ma vie était pour avoir ma maison. Ben, c'est bien déjà. Pour dire, divorcer dix ans plus tard. Et tu sais que... Alors ça, c'est assez symptomatique dans les couples comme ça. Et que très souvent, le rêve, c'est d'avoir effectivement sa maison pour élever ses enfants. Et qu'à partir du moment où tu as la maison, ça fout le bordel dans le couple et les couples se séparent et il faut couper la maison en deux pour quasiment faire. Mais c'est assez classique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Mimi, bonne journée. Bisous à toi. Bisous à vous toutes et à vous tous. Passez une bonne journée. Direct ce soir, peut-être. je vais aller un peu à la chasse aux infos sur Rainer. Mais à mon avis, on n'en saura pas trop. Ils vont le tenir, ils vont l'encrister. Enfin, ils vont essayer, on va voir. Alors, j'ai vu qu'il avait pris une avocate. Je n'ai pas fait de recherche sur elle, d'ailleurs. Il faut que je regarde, d'ailleurs. Allez, bisous, bisous. Tu vois, une heure, voilà. Allez, c'est à toi. Salut. Adieu.